Merci beaucoup à vous toutes et tous. Donc je crois qu'il me reste, outre à remercier évidemment les organisateurs, les spas éthiques bien sûr, et puis Elodie aussi tout particulièrement, Elodie Camille-le-Moine qui a fait vaillamment, j'en témoigne le lien entre tous les intervenants et les modérateurs pour nous permettre de nous être au moins un petit peu rencontrés ou avoir un peu discuté avant la journée d'aujourd'hui. Alors cette tâche de faire une synthèse de la journée après une journée aussi longue et aussi riche, là de nouveau je vais faire une captature Benewentiae, c'est pas une tâche aisée, alors je ne vais pas vous proposer en fait véritablement une synthèse, mais simplement reprendre quelques éléments, quelques mots qui ont été dits aujourd'hui à plusieurs reprises, qui ont été souvent d'ailleurs repris d'une intervention à l'autre, et on a pu voir à quel point elles pouvaient faire écho, et c'est aussi la richesse d'une journée comme aujourd'hui de proposer sur une thématique commune des perspectives vraiment plurielles, parce qu'on se rend compte que finalement, un peu comme un kaleidoscope ou comme un prisme, on vient avec des perspectives plurielles différentes, et on arrive un peu tous ensemble à un petit peu mieux cerner les questions. Alors on est parti de l'idée que vérité et mensonge, ce n'étaient pas des grands principes absolus comme le bien et le mal, et on peut se dire, oui évidemment, ça à la limite on le savait déjà, sauf qu'on ne le sait pas forcément, ou en tout cas si on le sait, comme disait l'un des professeurs, ça va s'en dire, mais ça va venir en dix ans. Ça va venir en dix ans parce qu'en fait on peut se poser la question, est-ce qu'on le sait vraiment quand on se dit, on a entendu plusieurs fois, enfin j'ai entendu plusieurs fois cette phrase dans la journée, j'ai l'obligation de dire. Et quand on se dit j'ai l'obligation de dire, on peut oublier qu'il y a aussi un droit de ne pas savoir qui est aussi inscrit dans la loi. Dans la loi, il y a le droit de savoir, il y a le droit de ne pas savoir. Ou de la même façon, quand on se dit par exemple, c'est mal de ne pas dire quelque chose, c'est une faute de ne pas dire quelque chose, et on l'a vu dans plusieurs des interventions, et si ce n'est pas pertinent de le dire, et si ce n'est pas le moment de le dire. Donc plutôt que d'y voir des grands principes absolus, il y a eu l'idée dans la journée d'une recherche continue, et je reprends ces termes qui ont été repris à plusieurs reprises, je pense qu'à force de le citer, on va venir par savoir dire ce nom du professeur Asbène, si je le casse le est, la recherche continue de justesse et de délicatesse dans la relation de soin. Et dès le titre de cette journée, on voyait bien, ce n'était pas vérité et mensonge dans l'absolu, c'était vérité et mensonge dans la relation de soin, et la recherche en fait de la juste vérité au sens de justesse, et du juste mensonge ou du juste non-dire au sens de la relation de soin. Et ce qu'on a entendu dans l'avant-dernière intervention, ce qui est ce qu'on juge acceptable pour le patient, il y a eu cette expression aussi, le mensonge dans la bienveillance, qui m'a questionné et qui m'a intéressée. Donc on voit que finalement, la question, ce n'est pas tant ce qu'on dit ou ce qu'on ne dit pas, mais c'est d'une part, avec une intention, on dit ou on ne dit pas. Je pense qu'on sera à peu près tous d'accord pour dire que ce n'est jamais avec une intention mauvaise qu'on ne dit pas quelque chose, on n'a pas l'intention en fait délibérée de tromper les personnes. Je me rappelle une fois, dans un service de réanimation néonatale, lors d'une réflexion éthique, quelqu'un avait dit on sait qu'on fait le bien parce qu'on veut le bien du patient. Alors, on veut le bien du patient, j'espère bien. Maintenant, on sait ce qu'est le bien du patient, là par contre, ça me fait un peu plus douter. Donc on voit qu'il y a plusieurs choses qui ont été mobilisées. La peur du reproche dans le fait de ne pas dire, le soulagement dans le fait de dire, on a une vérité qu'on porte avec soi pour être en vérité avec l'autre, on va le dire, ou inversement, l'angoisse de dire par moment. Donc c'est l'idée qu'il peut y avoir un mensonge sans volonté de tromper, mais qu'il peut y avoir aussi, on l'a vu dans une des interventions de ce matin, c'était celle de Jean-Christophe Minot, il peut y avoir aussi un dire la vérité qui ne soit pas avec intention de permettre à l'autre de faire un choix, mais qui soit avec l'intention d'obtenir son adhésion, d'obtenir son observance, d'obtenir sa compliance. Et on voit bien que c'est là ce qui fait difficulté, et je reviens sur cette idée. Ce que l'on ressent comme acceptable par la personne à qui on s'adresse, c'est que du coup, c'est une forme de ressenti, comme vous l'avez dit, et j'aurais envie de dire la même chose du ressenti qu'on a dit de la delicatesse ou de l'empathie, c'est-à-dire le ressenti, ça peut s'apprendre. Ça ne s'apprend pas dans les livres, mais ça peut s'apprendre avec l'expérience, ça peut s'apprendre dans les discussions, ou en tout cas, ça peut s'affiner, en fait, au fil des discussions, avec toujours évidemment ce doute, ce que je ressens de l'autre, ce que je ressens qu'il est capable ou non d'entendre, et qui peut être pour partie une projection de ma part, mais ça c'est aussi l'incertitude des relations humaines. Donc cette idée que finalement, la vérité informée, ce n'est pas tant des mots à dire que c'est un message à faire passer. Et pour faire passer un message, en fait, on va s'appuyer sur des mots, et c'est important de se demander quel est le sens de ces mots. J'ai beaucoup aimé, je ne sais plus qui a dit, excusez-moi, je suis comme vous, j'ai essayé d'écouter attentivement tout le monde et je mélange un peu les interventions. Quelqu'un a dit, ce n'est pas le patient qui s'aggrave, c'est la maladie. Et en fait, il y a des mots qu'on dit comme ça, par raccourci, qui font que ce qu'on veut dire, il y a une grande distorsion entre ce qu'on voulait dire et ce qui a été entendu. Et quand un patient entend qu'il s'aggrave, on voit bien ce que ça peut faire jouer pour le patient lui-même. Donc d'un côté, on se dit c'est un message qu'on veut entendre, un message qu'on veut faire passer. Et en même temps, comme je le disais tout à l'heure, la difficulté, c'est qu'on n'a pas complètement pris sur l'autre, et heureusement d'ailleurs, et donc on n'a pas complètement la main sur ce qu'il va recevoir de ce message. Moi, je me rappelle, on parlait ce matin des différentes façons dont on s'adresse à des personnes selon ce qu'on perçoit de leur statut social et de leur capacité à entendre. Moi, je me rappelle une expérience où quelqu'un qui s'adressait, s'adressant à une personne qui avait un statut socioculturel, en tout cas un culturel relativement élevé, s'est dit, je vais lui dire que sa maladie est sévère, c'est un peu moins brut de décoffrage que de lui dire que sa maladie est grave. Ce à quoi la patiente a répondu, sévère. Vous m'auriez dit, ma maladie est grave, j'aurais compris ce que vous vouliez me dire, mais là, si vous utilisez le mot sévère, là je ne vois pas, probablement que vous cachez quelque chose de plus par rapport à grave. Peut-être que par exemple, sévère, ça voulait dire grave, plus incurable, quelque chose comme ça. Donc voilà, entre l'intention et ce qu'on essaie de mettre dans le message et ce qui est reçu de la personne, il peut y avoir une distorsion, mais là, ça fait partie de l'incertitude, comme l'incertitude scientifique, comme l'incertitude médicale. On ne peut pas avoir complètement la main sur ce que la personne va entendre de ce qu'on lui dit. Donc j'ai envie de dire finalement, dans la relation, c'est comme dans la médecine, c'est une obligation de moyens, mais après, on n'a pas complètement prise sur le résultat. Et ça va dans le sens aussi de se dire que, ce sont des expressions qui sont aussi beaucoup revenues au fil de la journée et que je trouve vraiment intéressantes, qui ont déplacé un peu le terme de vérité. Pas simplement dire la vérité, mais être présent en vérité, pouvoir vivre en vérité, etc. Et ça, ça ne se protocolise pas. C'est-à-dire, il n'y a pas un ensemble d'informations objectifs qu'il faut absolument faire passer pour être bien dans les clous. Et combien même, on l'a entendu aujourd'hui, combien même on est dans les clous du point de vue réglementaire ou du point de vue de la loi, ça ne veut pas encore dire qu'on est dans une démarche éthique. Moi, j'ai beaucoup aussi aimé la différence qui a été faite entre prendre soin et faire des soins. Être dans la relation, ça implique des dimensions supplémentaires. Et j'avais envie d'ajouter pouvoir être en confiance, pouvoir être en vérité aussi au sein de l'équipe. Et là, je reviens de nouveau sur ce que vous avez abordé. C'est-à-dire, quand il y a... Qu'est-ce que ça veut dire de porter une parole à plusieurs ? Et là, on voit que ce n'est pas évident parce qu'en fait, quand on est au sein d'une équipe, on peut avoir à porter, à assumer une annonce qui a été faite ou une parole un peu euphémisante, on va dire, pour dire les choses avec un euphémisme, qui a été donnée et on peut se retrouver dans une forme de distorsion entre ce qu'on sait, ce qu'on sait qui a été dit, ce que la personne a entendu et du coup, se demander comment réussir à être encore dans l'accompagnement d'une personne quand il y a cette distorsion des informations et comment réussir à être dans la relation et en vérité avec cette personne. Du coup, ça veut dire aussi, et j'ai bien aimé que progressivement les interventions de la journée aillent aussi dans le sens, dans ce sens, pardon, la communication, c'est aussi la communication entre soignants et quand je dis soignants, c'est soignants en sens large, aide-soignants, infirmiers, médecins, etc. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on se focalise beaucoup sur le patient et en fait, ce qu'on doit dire ou pas au patient, mais ce qu'il se dit, ce qu'il peut se dire au sein d'une équipe, c'est aussi très important et ça rejoint l'invite qui a été faite par le docteur Mignot, cette fois-ci, j'avais noté qu'il avait faite pour ne pas oublier après coup, une invite à une approche globale du soignant et l'approche globale du soignant, de nouveau, ça rejoint un certain nombre de choses qui ont été dites au cours de la journée. L'approche globale, ça veut dire, pourquoi j'ai été sensible à cette phrase ? Pour ceux qui me connaissent, j'ai l'habitude de dire que c'est compliqué d'être en relation avec la personne qui est le patient quand soi-même, on n'a pas le droit d'être là en tant que personne. Donc du coup, si on nous dit il faut être en relation avec le patient, ça veut dire qu'à un moment donné, soi-même, il faut pouvoir être là avec tout ce qu'on est et avec tout ce qu'on est, ça veut dire à la fois avec ses ressources et avec ses limites. Donc avec tout ce qu'on est, c'est certes ses compétences techniques, ses connaissances scientifiques, mais c'est aussi ce qu'on arrive à sentir de la situation, ce qu'on pense être acceptable à un moment donné pour le patient. Et avec ses limites aussi, ça a été dit dans certaines interventions, il y a aussi être conscient de ce qu'on n'est pas capable de dire. Et après tout, je me dis, puisqu'on a l'habitude au sein des équipes parfois de passer le relais quand on se sent en difficulté avec une situation qui nous fait vivre des choses particulières pour lesquelles on peut avoir des projections ou alors avec un patient avec qui il y a une forme d'épuisement, on peut aussi de temps en temps se passer le relais pour porter des paroles. Ce qui veut dire que ça a été dit aussi, être en vérité, ce n'est pas simplement comme si on était un robot, vous savez, qui débite toutes les informations qu'il a à sa disposition. Être en vérité, c'est aussi des éléments, vous l'avez dit, du corps, de la gestuelle, du regard qui peuvent faire passer des messages, qui peuvent faire passer des informations. Mais ça veut dire aussi, et je reviens sur l'importance de la communication entre les soignants, on ne peut pas non plus faire comme si on ne savait pas. Ce serait si simple, vous savez, on a une boîte à outils dans la main, toutes les infos qu'on a à disposition, on prend dedans indifféremment et finalement, tout le reste ne nous importe pas. En réalité, on l'a vu tout particulièrement dans l'intervention sur les échographies, il y a les choses qu'on voit, il y a les choses qu'on sait, il y a les choses qu'on a entendues et on est ainsi fait qu'on ne peut pas faire comme si on ne savait pas, on n'avait pas vu, on n'avait pas entendu. Donc pour terminer, parce qu'il est déjà assez tard, je ne vais pas non plus vous épuiser avec trop de propos supplémentaires, où l'idée, c'était simplement de rebondir sur quelques éléments qui ont été disséminés, essaimés, c'est plus joli, disséminés, essaimés au fil des discussions. On voit du coup, et de nouveau, je remercie les organisateurs de cette journée, l'importance, là je milite pour ce type de moments, l'importance d'avoir des moments de dialogue, des moments de réflexion, et des moments ne serait-ce que pour poser les choses, parce que finalement, après ce type de journée, on peut se dire, je venais en fait avec quelques questions, mais quand même quelques grandes catégories, et ce type de réflexion, ça fait un peu voler en éclats toutes les catégories, et je repars en me disant, oh là là, je repars avec énormément de questions, mais en fait, c'est ce qui permet de se rendre compte des questions éthiques qui peuvent être soulevées par les meilleures intentions. Encore une fois, on ne doute pas des intentions, en fait, dans l'idéal, on se dit qu'on a tous au maximum des bonnes intentions, sauf qu'il ne suffit pas d'avoir des bonnes intentions pour que derrière, le résultat soit forcément satisfaisant, et je reviens sur la question de la loi et sur ce qu'a dit le docteur Pierre Basset sur la possibilité qu'un questionnement éthique soit transgressif, on peut faire violence aux patients en appliquant de façon très scrupuleuse la loi, et surtout en l'appliquant dans une perspective légaliste comme vous disiez. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné l'obligation de dire oui mais aussi l'obligation de taire quand la personne qui est en face de soi n'a pas envie ou n'est pas en mesure d'entendre les choses, l'obligation de dire oui mais on a aussi une temporalité du dire et on a aussi une capacité humaine à ressentir dans la relation ce qu'il est pertinent ou non de dire à un moment donné. Donc voilà, juste en terminant sur le fait que ce que ça nous montre et je reviens sur ce qu'a dit le professeur Chapuis en commençant c'est-à-dire l'éthique c'est entre le gris et le gris c'est entre le gris et le gris parce qu'en fait on n'est pas enfin comment dire c'est entre le gris et le gris parce qu'il y a plusieurs valeurs qui vont entrer en fait en conflit entre elles dans différentes situations et on peut se dire il y a des différentes valeurs entre différentes personnes la personne qui voudra être protégée ou qui voudra une autre personne qui voudra faire valoir son autonomie mais il y a aussi plusieurs valeurs qui s'entrechoquent entre nous il y a aussi une temporalité des valeurs en nous c'est-à-dire que à un moment donné dans notre existence on pourra vouloir en savoir un peu plus à un moment donné dans notre existence on aura besoin d'un peu de temps à un moment donné dans notre existence on peut aussi avoir des volontés contradictoires entre elles je pense à une patiente qu'on était allé voir avec une infirmière de soins palliatifs qui nous avait dit en fait je voudrais que vous me disiez toute la vérité par contre je ne veux pas de mauvaises nouvelles et moi j'avais trouvé cette phrase extraordinaire parce qu'en fait elle disait tout ce qui se passait en elle c'est-à-dire elle voulait savoir ce qui se passait et en même temps elle nous prévenait sur bon c'était pas le moment par contre de m'en dire trop et ça disait précisément la complexité de la vie et la complexité également de la pathologie et juste pour faire une toute dernière parenthèse moi je suis chercheure et enseignante en philosophie j'essaie d'élaborer des types de réflexion éthique de fonctionnement etc bref à un moment donné je me suis surprise moi-même face à un médecin qui me disait qui me demandait si suite à une intervention j'avais des symptômes particuliers je lui ai dit oui j'ai celui-ci il m'a dit non c'est pas possible et moi j'ai dit d'accord et après coup je me suis dit ok ben t'as pas essayé de réfléchir en fait tu fais comme tout le monde et là tu t'émisses complètement en situation comme ça où j'ai pas réussi à dire ne serait-ce que ok peut-être que c'est pas lié à l'intervention enfin ce symptôme je l'ai quand même et ça m'a fait beaucoup réfléchir en fait sur ça ce sera un autre débat sur la question des directives anticipées aussi mais on ne peut pas non plus on parlait d'incertitude on ne peut pas non plus toujours prévoir quelle réaction soi-même on aura quand on se retrouvera dans des situations particulières voilà donc juste pour dire l'importance de tous ces moments de partage et de réflexion et juste finir sur des petits mots-clés que j'ai retenus la relation de soin la relation de soin vérité vérité et mensonge dont l'absolu ça ne veut rien dire il n'y a pas d'éthique en soi mais ils sont interrogés dans la relation de soin qui n'est pas simplement de faire des soins la délicatesse et la justesse là on repartira je pense tous avec ces mots la délicatesse et la justesse dans l'éthique qui sont autre chose que de promouvoir des grands principes de bien et de mal et la dernière chose c'est être soignant dans la relation et être soignant dans la relation ça peut s'attendre en deux niveaux être soignant pour le patient être dans le prendre soin du patient mais j'aurais aussi envie du point de vue de mon expérience professionnelle et de l'éthique des pratiques de soins sur lesquelles je travaille être soignant de soi-même aussi dans la relation donner la possibilité aux soignants d'être aussi soignant pour eux-mêmes dans la relation de soins dans des situations complexes qui les mettent fréquemment en difficulté merci beaucoup à vous tous pour votre présence pour la constance avec laquelle vous avez réussi à rester là et à participer aux discussions et un grand merci à tous les intervenants pour la richesse des réflexions qui nous ont donné